Bonjour à tous. Comme je le disais, en fait, il ne faudra vraiment pas hésiter à m'interrompre parce que là, je ne vois que le PowerPoint. Et donc, je vois, il faudra vraiment parler, m'interrompre et poser vos questions. J'aimerais qu'on fasse quelque chose d'assez interactif puisqu'on ne sera en fait assez peu nombreux dans cette séance. Vous, on se connaît assez bien, on a travaillé sur les pays nordiques depuis pas mal d'années maintenant. Et donc, je vais reprendre la trame qui est proposée pour commencer avec la nouvelle équipe de Business France Invest. Axel, que vous connaissez tous, qui s'occupe toujours de la Finlande, des Pays-Baltes et de la Suède, notamment de la partie de Stockholm. Stockholm a été divisée en deux. Et là, depuis 2011, avec une belle expérience à la fois sur les pays nordiques, puisqu'il a travaillé sur la Norvège, mais depuis maintenant 2016, sur la Finlande et les Pays-Baltes. Et de nouveau, deux nouvelles personnes. Isabella Spov, une franco-suédoise qui a travaillé à l'ambassade de Suède à Paris au gouvernement suédois, et puis à Danske Bank, qui a un profil plutôt senior, mixte entre le public et le privé. Et Victor Klein, qui est français, et qui s'occupe de la marque Elaskani, et qui est basé, donc c'est la première fois qu'on a éclaté le hub, et qui est basé à Copenhague. Il a travaillé pour une boîte qui s'appelle Better Collective, en tant que directeur du développement. Et donc, c'est une nouveauté d'avoir depuis, vous savez peut-être, mais le bureau de Stockholm a été créé en 1972, et c'est la première année qu'on éclate le hub, avec la localisation d'une personne à Copenhague pour s'occuper du marché de la noire. Donc, ces deux nouvelles personnes, plutôt d'un profil plutôt oui senior, sont arrivées en janvier, le 1er janvier, début décembre et fin décembre pour Isabella. On a continué à travailler sur un esprit géographique, dans la mesure où on couvre toujours 9 pays nordiques, enfin 8, pardon, 5 pays nordiques plus 3 pays baltes, avec une répartition qui est relativement équilibrée. Donc, au niveau de la zone, quelques chiffres, beaucoup de chiffres. On a, en fait, une population qui est 33 millions d'habitants. Alors, la Suède est le pays le plus gros, avec 11 millions d'habitants, suivi du Danemark, avec 5,5, et puis la Norvège et la Finlande. En ce qui concerne, en fait, la présence d'une reprise nordique en France, on en a 1 200. Principalement, c'est la Suède qui représente le plus gros paquet, suivi du Danemark, de la Norvège et de la Finlande. Enfin, Norvège et Finlande, à part égale. On a une zone qui est relativement dynamique, notamment, en fait, en Suède, Danemark, suivi de la Norvège, mais la Norvège est un peu particulière. Et la Finlande qui, depuis, en fait, depuis 2008, vit une succession de crises, alors, de petites crises, enfin, des crises qu'on a tous connues, mais qui a du mal à revenir dans le haut du panier. Il faut savoir qu'avant 2008, le Danemark et la Finlande étaient au côte à côte en ce qui concerne les investissements en France. Et aujourd'hui, c'est la Norvège qui est devant la Finlande. Et la Finlande se retrouve, on va dire, le petit poussait avec un peu moins d'investissement que, largement moins, en tout cas, que le Danemark, alors qu'auparavant, c'était un peu lourd. On pourrait y revenir, la crise russe. Il y a eu la crise, donc, en 2008, la crise qu'on connaît bien, la crise financière. Ensuite, il y a eu la crise du pataute-tière, la crise de Nokia, qui a affaiblit l'économie et notamment les investissements finlandais en France. Et puis, récemment, la crise russe, qui est dans la Finlande, qui était très intégrée à la Russie. Et celle-là, pénalisée. Le marché, on retrouve des groupes industriels de premier plan. Il faut savoir que, si la Suède concentre la plus grande partie de l'industrie, on a des groupes de renom avec des constructeurs automobiles, Scania, Volvo, et donc, bien entendu, tout l'écosystème. On a aussi des entreprises, des groupes industriels, Atlas Copco, Sandvik, qui sont des poids lourds dans leur catégorie. On a aussi, donc, entreprises de commerce, des biens de consommation, bien sûr, qui a H&M, technologiques, avec Klarna, Spotify, et Ericsson. Donc, là, en fait, l'ensemble, la Suède regroupe l'intégralité. C'est une petite France. Pour donner une idée, c'est vraiment un pays qui est généré par des grands leaders industriels. Donc, on en a aussi ABB, je ne les ai pas mentionnés, et avec des très grands poids lourds et beaucoup composés également entre ces poids lourds, de PME. Et on n'a pas vraiment d'entreprises intermédiaires. À l'inverse, le Danemark, qui est en passe de devenir le plus gros investisseur danouais en France, mais j'y reviendrai de manière un peu plus détaillée, est composé avant tout de secteurs bien définis, puisqu'on a la santé. Nouveau Nordisk, qui est finalement la plus grosse capitalisation boursière en Europe maintenant, qui a dépassé LVMH. Et suivie, je dirais, dans des sociétés phares, un peu moins connues, mais quand même, elles sont leaders sur leur secteur avec Nouveau Zyme, on a aussi Lundbeck, on a Léopharma, à Elko, c'est des entreprises, justement, pas des très grosses entreprises, mais des ETI, assez intéressantes et leaders sur leur marché. On a ensuite l'éolien, on a aussi tout ce qu'on va dire, la green, la secteur green, avec notamment l'éolien, puisqu'on a Vestas, on avait LM Wind Power, qui a été racheté par GM, GE, pardon, donc c'est un pendant assez fort, la société, la green economy, et puis on a l'agroalimentaire, l'agroalimentaire, avec Danish Crown, Dutch Saab, production de porc, de saucisserie, et puis la bière, avec Carasper. Donc c'est quand même des secteurs assez, et on a le commerce, le commerce, la logistique, avec Merch, DSDF, DSV. Donc les Danois, ce sont quand même des marchands. On a en troisième lieu, pardon, en troisième pays, on a la, je dirais la Norvège, qui est un coup de subvention publique qui crée des géants, alors des géants, des futurs leaders, mais on a quand même quelques entreprises dans la nouvelle énergie, puisque maintenant, on ne parle plus de pétrole, mais on a Equinor, et puis Acresolution, et aussi, on a pas mal d'entreprises, alors là, c'est des EP ou de scale-up, poussées à coups de subvention par le gouvernement norvégien, dans le green, offshore, qui peuvent, dans le cadre sur carbone, puisque ce sont des priorités norvégiennes assez importantes, mais j'y reviendrai. Et enfin, on a la Finlande, avec globalement la technologie, beaucoup de sociétés issues de l'après Nokia, et puis quelques poids lourds, comme Storainzo, l'UPM, qui retrouvent à nouveau un chemin de la croissance. Pas de questions ? Concrètement, sur les forces de la zone, je dirais que la Suède et le Danemark sont les deux moteurs de la zone, mais pas que, puisque la Norvège, surtout ce qui est green, la verticale de France 2030, green, donc là, on est sur éolien offshore, on va être sur du capture carbone, on va être sur la bioressource, et on a aussi des entreprises et des projets intéressants. Et puis, on a aussi les Pays-Baltes qui ont aussi des sociétés assez intéressantes, vous connaissez Skeleton, mais autour de Skeleton, on a quand même aussi des sociétés assez intéressantes, plutôt aussi encore dans une verticale, je dirais green, pour faire large. Alors, excusez-moi, mais le green regroupe pas mal de choses, on a quand même pour nous, on a de la batterie, plutôt concentré sur la Norvège et la Suède, on va avoir de l'éolien au shore en Norvège et de l'éolien au Danemark, on va avoir du recyclage, notamment au Danemark et un petit peu en Norvège et aussi en Suède, on va avoir tout ce qui est bioresources, biomasse, etc., c'est plutôt en Finlande, au Danemark et puis un petit peu en Suède. Donc, c'est aussi l'intérêt, c'est qu'on a en fait un écosystème qui offre des pépites dans chacune des verticales France 2030 et le gros avantage en fait de cette zone, c'est que les acteurs sont assez connus, assez bien connus, assez bien identifiés puisqu'ils ne sont pas de pléthore. On n'a pas la taille des États-Unis ni la taille de l'Allemagne, donc on a des grands groupes et de sociétés, des startups, même s'ils sont des scale-up à potentiel, qui sont bien identifiés. La faiblesse de cette zone, c'est qu'à contrario, on a un grand gap entre des grands groupes déjà bien implantés en France, mais qui font de nouveaux projets et puis des ETI qui pourraient être enclins à faire d'autres projets, mais en tout cas, soit c'est très gros, soit c'est petit. Donc, il ne faut pas avoir peur, mais effectivement, il nous manque ce tissu industriel intermédiaire, sauf peut-être au Danemark. Le bilan nordique, il est très bon et je vais le détailler un petit peu, mais il est vraiment biaisé par un très fort niveau de commerce et c'est ça, ce sont les Danois avec Normal, les projets d'ouverture de magasins Normal qui vraiment ambitionnent 500 ouvertures d'ici 2030, mais avant, on a Normal, on a aussi Jusk, on a aussi Flying Tire, enfin, plein de merdes comme ça qui viennent du Danemark et qui font vraiment biais, qui vraiment biaisent le bilan nordique en France. Donc, je vais le détailler un petit peu après. En ce qui concerne les opportunités, je voudrais même signer les relations bilatérales qui sont excellentes, notamment en Suède, donc il y a eu la visite du président de la République en janvier dernier avec la signature du partenariat 3.0 sur les solutions vertes entre la France et la Suède. Donc, ça donne une feuille de route dans la relation bilatérale où on a intégré pas mal de secteurs et sous-secteurs dans lesquels on travaille. Et puis, récemment, il y a eu un partenariat qui a été signé entre la Norvège et la France le 16 janvier à Paris sur, justement, la transition verte avec des sous-thématiques 4 sur carbone, éolien au shore. et tout ça va permettre de renforcer en fait la coopération et les relations bilatérales entre les deux pays. Donc, on travaille beaucoup avec nos homologues, bien entendu les chambres, mais pas que, Innovation Norway, Business Sweden, notamment dans la concrétisation et les actions de ces partenariats où les ministres nous regardent et sont quand même assez attentifs à ce qu'on aide une feuille de route qui soit éclairée par des échanges, des rencontres, des rendez-vous entre experts, des séminaires. Donc, on a une dynamique vraiment portée sur les trois verticals. Je vais donner quelques exemples, mais on voit en fait que France 2030, mis à part l'agroalimentaire, quelque part, il y a le Danemark, mais ça reste petit, regarde gros pays en Europe ou ailleurs, mais en ce qui concerne le green, pour simplifier la santé et la technologie, on a quand même des pays qui sont assez dynamiques et qui sont portés sur ces verticales. Donc, quand on va les voir avec des explications de texte sur que fait les Français en cas des Français 2030, que fait la Suède, que fait la Norvège, que doit-on faire au niveau européen, ça leur parle et ça leur donne un petit peu, je dirais, l'envie de continuer à travailler avec nous, en tout cas d'étudier de plus près ce qui se passe en France. Les menaces, il y a des logiques très différentes. pris dans son ensemble et grâce aux outils virtuels, on peut travailler de manière beaucoup plus intégrée sur les pays. On peut arriver à faire des missions sur maintenant l'ensemble des pays grâce à des rendez-vous avec Teams et ça permet d'avoir des prospections plus habiles, plus agiles. Néanmoins, il y a des logiques différentes sur les pays puisqu'on a quand même des pays qui sont assez hétérogènes dans les années passées, j'avais pas mal détaillé l'hétérogénéité et les stratégies adoptées par les entreprises concernant leur choix d'investissement et pour faire simple, la Norvège quand même qui est un enfant un peu gâté par le fonds souverain et par l'État norvégien, privilégie en fait des opportunités de rachat. les projets de création de forte ampleur sont quand même souvent comment dire, les Norvégiens t'attendent à recevoir beaucoup d'argent donc quand on leur dit qu'on est soumis à des contraintes de l'Union européenne, ils ont du mal à bien le comprendre à bien le saisir et donc effectivement l'IRA est une réelle menace puisqu'en fait c'est là qu'ils auront l'argent le plus facilement. Pour faire simple, les Norvégiens sont quand même des opportunistes dans la logique d'investissement. La Finlande sont plutôt des personnes qui vont avoir des plans structurants et donc un projet d'investissement finlandais c'est très carré et ils ont cette capacité à se projeter et à faire des créations mais comme la Finlande est un petit peu en pause, les projets sont moins importants mais les projets finlandais sont quand même bien suivis et aboutissent bien. La Suède suit une logique je dirais un peu comme la Finlande et la Norvège opportunité mais de plus en plus d'investissement en création et le Danemark le Danemark est un pays qui va facilement commencer avec une petite structure pour ensuite grossir très rapidement avec une autonomie laissée vraiment à la filiale France et très rapidement ils vont en France avec une, trois personnes pour ensuite s'y développer et par rapport soit des rachois soit des extensions mais avoir une présence beaucoup plus importante. Je vous laisse cinq secondes pour réagir. On a diffusé 61 projet d'investissement l'année dernière. On a eu deux personnes qui sont parties en cours d'année donc on avait un chargé d'affaires Invest en moins puisque ça fait six mois six mois donc en gros pratiquement un minimum un tiers de l'équipe presque la moitié de l'équipe était absente donc on s'est focalisé sur la diffusion de projets structurants donc on a diffusé pas mal de projets assez intéressants comme vous avez pu voir dans le cas c'est soit issu de grands groupes soit issu d'ETI enfin plutôt pardon de scale-up parce que je ne verrais pas non plus la notation de start-up demande et parfois péjorative on est vraiment sur des entreprises qui ont déjà de levée des fonds et qui sont sur la phase d'industrialisation après avoir mis leur projet de pilote dans le pays considéré donc on a eu des beaux projets qui devraient se poursuivre en 2024 on a quand même un léger fléchissement je trouve qu'il y a un peu moins en 2023 on avait beaucoup de projets qui nous venaient aussi où on arrivait à identifier ces entreprises maintenant que le travail depuis 2-3 ans qu'on travaille sur ces secteurs-là on les a identifiés on commence à bien connaître nos acteurs on ne va pas non plus je pense continuer tous les ans à détecter autant de projets créateurs d'emplois ou aussi importants il y aura un tarissement de l'offre les idéaux donc c'est 102 donc je vais peut-être diffuser un autre slide que j'avais fait pour expliquer un petit peu le bilan France vous voyez ce slide oui oui parfait donc le Danemark en fait confiant son leadership il est le premier depuis 3 ans le premier investisseur de la zone en termes de projet en termes d'emploi donc on a 35 créations 14 extensions une pérennisation de décarbonation avec Kersberg mais comme vous pouvez voir on a des points de vente qui représentent 36 projets donc en fait si on enlève ces projets ces points de vente on arrive à 14 14 ce qui est pas mal comparativement avec les années passées puisqu'on était sur 7-8 projets sur la précédente période avant vers 2010 et depuis 2017 en fait depuis qu'on est un nouveau gouvernement on est maintenant passé à 13 14 15 donc on est environ à 15 projets créateurs d'emploi par les entreprises danoises donc ça relativise avec le chiffre de 5 ans la Sfède arrive en deuxième position avec 27 projets il a été en fait sous-évalué parce qu'on a eu en fait des équipes qui étaient des difficultés RH donc on n'a pas pu bien prospecter sur la Sfède normalement on est plutôt sur un peu plus sur 30 35 projets donc on a comme exemple Ikea on a Enad SKF Evrock qu'on a accompagné donc sur les 4 projets sur lesquels on a accompagné qui illustrent un petit peu la nature des projets la Norvège fait sa meilleure année avec 16 projets mais dans ces 16 projets en fait on voit il y a toujours un développement fort de secteur alarme qui a ouvert encore 8 nouvelles agences en France et c'est pas fini alors on les suit pas on n'est pas non plus trop demandeurs on les a sollicités ils n'ont pas eu besoin de nous donc on les laisse faire mais sinon on est sur encore des structures plutôt intéressantes mais pas de gros projets créateurs d'emploi alors on en a passé on en suit on espère que certains vont aboutir mais pour l'instant ça reste ça reste on va dire en attente on n'a pas de confirmation que les de gros projets norvégiens vont aboutir ces prochaines ces prochaines semaines ou prochains mois la Finlande ferme la marche avec ce projet 161 emploi alors ils sont un petit peu pénalisés puisqu'en Finlande il n'y a pas du tout de commerce donc il n'y a pas du tout de service on est vraiment sur l'industrie et donc on a EQM qu'on suit bien il y a l'Estonien sous-pavillon Finlande-Valester et ensuite des investisseurs comme LP MySpeaker Vaisella mais on reste sur des investisseurs plus petits notamment d'ouverture de filiales à part Vaisella qui était la production alors je continue là-dessus puisque les enseignements de l'année 2023 je pense que les facteurs endogènes c'était une prospection qui était vraiment orientée c'était un petit peu ce que nous on avait souhait malgré les difficultés RH à savoir une prospection orientée sur les secteurs les types les pays un travail de long terme sur les grands comptes on en a 100 Volvo Scania etc et l'objectif c'est de les connaître vraiment très bien d'avoir une relation très étroite avec elles et on arrive aujourd'hui à bien les connaître ça fait maintenant 2004 depuis 2004 qu'on a engagé cette relation de proximité avec les grands groupes et chaque année on renforce on renforce encore en organisant des rendez-vous on organise il faut savoir qu'on organise une trentaine de rendez-vous par an avec des grands comptes et des personnalités ambassadeurs ou CIO ou PR et donc ça consolide les actions on organise une cinquantaine de rendez-vous d'actions diplomatiques économiques donc ça fait partie vraiment de notre travail d'avoir cette relation de confiance avec les grands groupes et les nouvelles stars à l'instar de Edge to Green Steel de Northvolt etc on travaille vraiment efficacement sur le deux étages à la fois la direction France et la direction monde c'est pour véritablement en fait je dirais on a consolidé toutes les informations la France a besoin de nous pour faire passer des messages au niveau monde et nous on a besoin de la France pour arriver à construire l'offre particulière et savoir ce que les messages donc on travaille vraiment de manière très impliquée et là pour le coup on a un DES très efficace qu'on avait avec Samuel et auparavant Zachary on a une relation bien sûr très poussée avec les acteurs en France voilà sur les facteurs exogènes l'attractivité de la France reste forte France 2030 c'est un fabuleux vecteur de croissance et on a quand même des grands comptes nordiques qui sont assez solides je vais repasser sur la présentation les projets aboutis bon je vous les ai donnés mais vous les avez vus dans le slide auparavant donc je vais peut-être pas mettre en et je vais ensuite passer sur les opportunités de prospection ce que c'est ce qui vous intéresse le plus je pense alors vous l'avez compris on a donc depuis 4 ans nous en fait on avait commencé déjà avec France Relance à travailler sur les secteurs de France 2030 qui n'étaient pas encore France 2030 mais c'était finalement nos secteurs qui étaient naturellement privilégiés en fait dans les pays nordiques donc la filière santé principalement au Danemark et en Suède on a un événement majeur pour la zone il n'y a pas de CES à part Slush dans les pays nordiques il n'y a pas de grands grands colloques mais on a quand même Nordic License Days qui s'est tenu à Copenhague l'année dernière et qui s'est tenu qui se tiendra à Malmö cette année donc Malmö qui est vraiment fait partie de l'Eurosound Valley très intégré avec Copenhague le 18 et le 19 septembre c'est une convention on aura donc il y aura des stands avec notamment labellisé le Sous France on espère faire venir des entreprises françaises c'est très axé sur le B2B la plateforme est très pertinente pour prendre des rendez-vous donc à l'occasion de cette donc je vous invite vraiment à regarder un petit peu ce que fait l'événement enfin l'organisateur c'est assez intéressant l'année dernière on était venu avec il y a eu une participation de Centre Val-de-Loire et d'Aura et puis on avait aussi d'autres partenaires ça reste petit mais ça pour moi c'est l'événement phare en tout cas c'est l'événement le plus important pas pour moi mais pour l'ensemble de la zone sur la partie sciences de la vie autrement on a en fait une la proposition qu'on peut vous faire aussi c'est de en tout cas la santé c'est quelque chose sur lequel on va continuer à travailler notamment avec les régions avec qui on a commencé l'année passée même il y a deux ans à faire des la prospection sur différentes actions donc on a des propositions de table ronde de santé avec des grands décideurs des séminaires attractivité on peut aussi faire des missions ciblées et analyse d'opportunités des webinaires et l'action communication digitale il faut savoir en fait que sur la santé on est sur un écosystème assez important mais qui est quand même composé de grands acteurs de grands leaders danois et un petit peu suédois donc suédois ça va être dispositif médical avec Yettinger on a Electa sur des scanners des scanners donc c'est des dispositifs médicaux on a Manlica donc on a quelques grosses entreprises suédoises à St-Zeneca et danoises et ensuite on a un écosystème très important alors il faut savoir que sur la santé tous les projets créateurs d'emploi sont importants sont souvent souvent des extensions donc on va en disque c'est pas forcément captif il y a toujours des compétitions entre différents sites mais on a depuis très longtemps en fait rarement vu en fait de nouveaux projets d'investissement de nouvelles usines ou de nouveaux centres de R&D donc il faut l'avoir en tête c'est pas pour ça qu'on va pas continuer à essayer d'en faire mais c'est quelque chose qui est qui pour l'instant ne s'est pas encore vu en revanche il y a un écosystème très dynamique sur la nouvelle vague les nouvelles entreprises donc là on est plutôt sur je dirais l'intérêt pour vous ce serait de consolider des actions des partenariats et puis faire venir des nouveaux acteurs sur des thématiques bien spécifiques sur la filière tech il y a un événement majeur c'est Slush c'est l'événement startup versus VC ça marche très fort c'est très cher mais ça vaut vraiment le coup il y a vraiment ça devient vraiment un événement incontinable dans le monde entier en tout cas pour rassembler des entreprises et finalement l'écosystème corporel vient aussi et donc il y a beaucoup de side events il y a beaucoup de choses qui sont qui sont autour de Slush mais comme Slush c'est très court ça se passe sur deux journées mais en fait tout se passe sur une journée et un petit peu avant la deuxième journée il y a quand même beaucoup moins de monde c'est très jeune puisque c'est c'est vraiment des associations qui ont fait ça et donc ils ont un code de conduite ils veulent vraiment respecter l'idée véritablement en fait de permettre à des start-up de se financer et donc c'est une place particulièrement intéressante avec des belles scènes beaucoup de speech et la capacité d'avoir une belle visibilité pour vos entreprises régionales mais aussi pour prospecter puisqu'en fait il y a quand même une plateforme qui est extrêmement pertinente le matchmaking est vraiment vraiment bien fait et puis à partir de 2025 on nous a confirmé qu'on aura aussi un pavillon ça va vraiment devenir un pavillon on veut enfin Business France veut y mettre des moyens donc je vous invite vraiment à étudier Slush pour vos futurs déplacements puisque c'est on retrouve vraiment l'intégralité de l'écosystème nordique mais pas que loin de là il y a vraiment les entreprises du monde entier qui se déplacent et c'est très innovant et c'est vraiment l'événement incontournable de la zone sur cette filière enfin la filière green donc on a relevé deux événements importants donc on trouve pas mal de choses il y a des trucs qui sont par exemple là je ne sais pas si vous la regardez il y a un truc sur la batterie à côté de bord et en octobre mais quand vous grattez un petit peu c'est un truc très petit ça reste très très suédo au suédois voilà donc il n'y a pas vraiment du... parfois on est un peu on a des salons des événements qui semblent intéressants mais ça reste de portée assez régional néanmoins l'année prochaine on a quand même l'EVS qui est un événement assez connu sur les véhicules électriques à Godborg le 15 à 18 juin et puis bien entendu le Wind Europe à Copenhague que vous connaissez certainement qui aura lieu le 8 au 10 avril donc ce sera deux événements forts sur lesquels Business France aura un pavillon enfin un pavillon qui sera impliqué et donc c'est clairement des thématiques sur lesquelles nous on va aussi continuer à prospecter donc par le biais de séminaires par le biais d'actions ciblées par le biais d'analyses d'opportunités qui correspond un peu à une TSO et par le biais de table ronde à la résidence qu'on pourrait monter alors l'idée c'est pas non plus pour nous de pouvoir faire tout en un blog sur le 15 ou 18 juin mais c'est de travailler avec une avec un partenaire régional sur une durée puisque en fait il est intéressant pour la région et pour nous de construire un narratif de construire en fait un storytelling sur vos atouts d'aller chercher les entreprises qui vont pouvoir y répondre de pouvoir mettre en avant via de la communication digitale par exemple vos atouts et de coupler ça à la fin avec la participation à un séminaire mais auparavant avoir fait un premier dégraissage en faisant une mission ciblée ou un test sur l'oeuf mais en faisant plusieurs actions peut-être 2, 3 ou voire 4 actions sur un an et demi ou 2 ans pour construire quelque chose et pas uniquement aller je dirais rencontrer 3 entreprises ça ne nous paraît pas complètement pertinent en tout cas c'est la façon dont nous nous travaillons depuis maintenant 3 ans et c'est de construire quelque chose avec un territoire sur la durée sur une thématique en y associant plusieurs événements voilà pour paraphraser je prends un exemple mission ciblée la communication parce que vous avez un événement sur lequel vous voulez faire intervenir des entreprises ensuite vous participez à un événement sur les pays nordiques qui a lieu à telle date et vous revenez faire une table ronde à l'attractivité avec les grands décideurs ou les entreprises qu'on aura sélectionnées et repérées tout au long de cette période voilà un petit peu la projection en fait sur laquelle nous nous aimerions construire notre relation avec les partenaires puisque on n'est pas on n'est pas non-pro non plus et être dans la durée permet à mon avis de construire auprès des nandis qu'il y a besoin d'avoir un lien de confiance voilà l'approche de marché c'est do et don't je n'ai pas modifié ce que j'ai écrit il y a maintenant quelques pour les autres les autres séminaires mais justement je pense que le format digital fonctionne et aujourd'hui on voudrait vraiment essayer de d'enteriner un petit peu cette construction de mise en ciblée où on va vraiment dans un pays et on passe cinq jours avoir dix boîtes dans trois pays c'est il faut arrêter ça c'est plus du tout profitable on n'a plus du tout la possibilité les moyens de le faire il faut faire une mission digitale qui nous permet de cibler des sociétés dans votre cible ça nous permet de cibler huit pays d'avoir ces rendez-vous parce que les rendez-vous en les pays nordiques fonctionnent il y a vraiment un gain et ensuite à l'occasion d'un salon ou à l'occasion d'un événement se projeter et aller les voir en visu ou bien les attirer en France mais aujourd'hui le digital fonctionne très bien et on va continuer à le faire parce qu'on s'aperçoit en fait que c'est complètement intégré dans les entreprises de ben voilà même pour Victor qui est nouvellement arrivé à Copenhague alors que son bureau est à Copenhague certainement brise non je préfère un rendez-vous digital c'est très bien surtout sur un premier rendez-vous ce qui est vraiment le plus important il vaut mieux avoir un premier rendez-vous digital avec un prospect qu'on aura identifié plutôt que de laisser en fait vouloir absolument le rencontrer et ne jamais arriver à trouver de date pour avoir un rendez-vous en physique voilà un petit peu pour les doules et dantes et enfin ben pour le reste vous connaissez voilà j'ai j'ai été assez assez long je voulais je vais arrêter le partage de l'écran et je vais maintenant je vois qu'il y a des mains qui se lèvent et je vous laisse la parole peut-être qu'il y a un échange donc c'était Abba Abba Rajita qui oui oui tu m'entends très bien oui bonjour à tous donc la question c'était par rapport à ce que tu viens de dire pour la préparation des missions etc donc moi j'ai deux questions donc la première question c'est de savoir donc en clair si on souhaite faire une action l'année prochaine 2025 il faut s'y prendre dès maintenant il faut nous le dire assez rapidement parce qu'on a en fait la capacité de faire des actions ciblées de missions ciblées plus analyses d'opportunités qui nous semblent assez cohérentes aussi vous connaissez tous les analyses d'opportunités ça c'est des on va dire c'est vraiment quelque chose qu'on maîtrise bien qu'on connaît bien etc en corollaire on a aussi cette capacité à voir de plus en plus travailler et on travaille de plus en plus avec nos collègues à export dans le sectoriel de pouvoir monter en fait des tables rondes à l'ambassade avec des grands donneurs d'ordre ou monter des webinaires ou monter des séminaires donc il y a deux sujets en fait il y a les actions ciblées qui seront peut-être plus prises en charge à 100% par le bureau les invests donc on est on est en fait contraint par le volume et par la taille de notre équipe mais on a aussi en corollaire la possibilité de travailler avec les collègues de la zone je vois par exemple ma collègue sectorielle Annemette Janssen au Danemark c'est 20 ans qu'elle est là-bas elle connaît le secteur de la santé par cœur et monter une séquence d'attractivité table ronde à la résidence de France c'est complètement envisageable et c'est complètement aujourd'hui intégré dans le dispositif donc c'est c'est la raison qu'il faut nous proposer assez tôt puisque les équipes export et invest maintenant on a des programmes sur lesquels on va essayer d'avoir une visibilité ou on essaie d'avoir une visibilité c'était le cas en 2024 conjointe mais leur plan de charge est déjà en construction donc il faut nous signaler sur quel type d'opération vous seriez susceptibles de pouvoir vous projeter ok merci et puis la deuxième question c'était de savoir si enfin bon je vais prendre contact avec toi ou nous allons prendre contact avec toi par la suite parce que nous la région Normandie en fait on a une possibilité peut-être de faire une mission présidentielle en Norvège donc là il y a ma collègue Sophie qui est en contact avec voilà on est en contact avec Sophie voilà c'est ça donc c'était ça aussi la question donc là on aimerait bien utiliser enfin profiter de cette mission si elle a eu lieu de en fait combiner avec une action invest donc c'est pour ça je voulais savoir s'il faut s'il faut s'y préparer dès maintenant oui non mais bien sûr avec Sophie on a fait des propositions effectivement on a un volet export on a un volet attractivité on a un volet diplomatique etc et oui bien sûr les missions président font partie aussi des actions que Business France réalise on a fait travailler aussi beaucoup avec les pays de la Loire donc voilà c'est vrai que c'est complètement intégré ok merci Gilles j'ai une question Nathalie Garry donc solution éco suite à la signature de l'accord du 16 janvier que tu évoquais tout à l'heure là sur est-ce que d'après toi c'est des gros acteurs qui sont impliqués est-ce qu'il y a un voyeur d'emploi en France et enfin comment tu vois les choses par rapport à c'est vraiment une bonne question il y a une veilleté en fait du gouvernement norvégien de dynamiser de dynamiser d'amplifier les relations franco-norvégiennes en France mais à la fois les investissements croisés donc c'est pas que effectivement d'un côté la France eux veut vraiment et pour mais la dynamique est vraiment pour l'instant bien portée par nos amis norvégiens il va se passer en fait nous on a il va se passer sur les thématiques décarbonation de l'industrie capture carbone etc éolien il va y avoir des groupes de travail qui vont se mettre en place entre la DGE etc les ministères concernés et puis les norvégiens pour travailler sur des échanges il va y avoir des visites ministériales qui vont continuer et la Norvège va continuer à vouloir et on le sent depuis deux ans en fait proposer en fait la visite de délégation d'entreprises norvégiennes en France etc donc il y aura de plus en plus intérêt de travaux en commun si je prends le cas de le carbone entre par exemple Equinor qui a un projet North and Night dans le nord de la Norvège avec Total et on est sur des thématiques sur lesquelles on espère pouvoir renforcer la dynamique des investissements croisés on espère vraiment mais moi j'ai les chiffres qui parlent et c'est toute la difficulté c'est que je vais prendre un autre exemple la Finlande en 2018 le président Macron et le premier ministre finlandais ont signé un accord un partenariat sur l'intelligence artificielle il ne s'est rien passé depuis parce qu'il y a eu plein de choses aujourd'hui on sent qu'il y a une réalité politique il y a des ambitions il y a des entreprises qui sont qui veulent vraiment qui veulent converger et on sent qu'il y a des opportunités est-ce que ça va se concrétiser c'est sûr qu'on va s'y employer mais je ne pourrais pas je ne pourrais pas confirmer qu'il va y avoir des gros projets qui vont se faire en France mais on l'espère en tout cas on s'y emploie très bien merci pour ta réponse je ne sais pas s'il y a d'autres sujets interventions ça a été clair j'imagine visiblement oui c'est clair c'est parfait ok n'hésitez pas à revenir vers moi à me dire si vous êtes intéressé je pense que véritablement on a le souhait ici je le redis on en a parlé beaucoup avec notre DZ et notre DP c'est de pouvoir vraiment contribuer à ce que vous ayez une visibilité et puis répondre à vos besoins en élargissant aussi les sujets les panels les prestations grâce au nouveau catalogue aussi donc on a vraiment la possibilité je pense à la fois le webinaire à la fois le séminaire et à la fois la table ronde avec l'ambassadeur qui pourraient être des propositions tout à fait pertinentes qu'on pourrait être en mesure de plus proposer grâce justement à cette convergence et le travail en équipe puisqu'on a des équipes sur le terrain qui sont aussi très bien impliquées avec l'écosystème local en plus des missions ciblées et des offres des offres d'opportunités le tout saupoudré ça c'est très important on l'oublie mais par la communication digitale voilà j'ai été j'espère pas trop ennuyant et en tout cas du tout très bien pas du tout au plaisir de vous revoir au plaisir et je vous souhaite une excellente fin de semaine merci beaucoup merci beaucoup merci au revoir au revoir merci